Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les figures de style. Les figures de style évoquées aujourd'hui seront la métaphore, la comparaison, la personnification, la périphrase, l'anaphore et la métonyme. Donc la métaphore est une figure de style qui consiste à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait habituellement. Dans l'exemple « cette femme est une déesse », habituellement le mot « déesse » n'est pas forcément utilisé pour désigner la femme. La comparaison quant à elle est une figure de style qui met en relation deux choses, deux choses qui ont un point commun et cette mise en relation se fait à l'aide d'un mot de comparaison. Dans l'exemple « il est grand comme une girafe », on voit bien que la taille est le point commun entre les deux éléments. En ce qui concerne la périphrase, c'est une figure de style qui permet de désigner une chose ou un mot mais à l'aide d'une expression. C'est-à-dire que par exemple, pour désigner la ville de Bruges, on peut parler de la Venise du Nord. On fait le point commun entre les canaux qui existent dans la ville de Bruges et à Venise. Pour ce qui est de la métonyme, c'est une figure de style qui permet de désigner un objet avec un autre élément en rapport avec lui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une partie de l'objet pour le désigner, par exemple une voile pour désigner un bateau, ou encore le contenant pour le contenu, quand on dit « je vais boire un verre », par exemple. L'anaphore est une figure de répétition, c'est-à-dire qu'on va répéter un mot ou un groupe de mots en début d'une phrase de manière à insister sur ce mot. Voilà, vous avez tous les éléments théoriques sur les principales figures de style que nous allons employer dans la séquence. Vous pouvez revoir cette capsule absolument quand vous voulez et surtout penser à noter les questions que vous pourriez avoir au brouillon pour en reparler en classe. Merci.